Salut à tous, c'est Dronechip, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo tuto, vidéo tuto pratique avec des petits tuyaux, c'est parti ! Alors voilà, on se retrouve sur la Krapovic où j'ai décidé de remettre la chicane, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi. Pour l'instant, je vous montre comment la remettre. Alors je suis sûr que certains d'entre vous vont se dire, ouais super, il nous fait une vidéo pour remettre une vis, super, le mec il a pas d'idée. Et bah en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc en effet, il faut remettre la chicane, avoir le trou qui possède le filetage pile en face du trou là donc pour remettre la petite vis, qu'on avait vu dans la petite vidéo tuto, pour enlever la chicane. Donc c'est une toute petite vis qui se remonte avec une clé Allen et il faut être pile dans l'axe pour pouvoir la remettre correctement pour qu'elle puisse mordre au filetage. Du coup, au bout de, allez, 10 minutes, je me suis dit, faut que je trouve une astuce que là ça va être trop compliqué, on va perdre la vis dans le pot, c'est tout ce qu'on va gagner. Du coup, ma petite astuce, ça a été de récupérer une vis comme celle-ci, qui est plus longue et qui se monte, enfin qui se visse sur le filetage qu'on voit là-bas. Et du coup, ça m'a permis de repositionner ma chicane, de remettre la vis, enfin ma grande vis, pour voir si elle prenait, si elle mordait bien. Là du coup, j'avais pas le risque de perdre la vis dans le pot parce que celle-ci, elle sort du pot. Donc du coup, c'est vachement pratique. Une fois qu'elle arrive à mordre, et du coup, on arrive à la remettre, à ce moment-là, celle-ci, je la renlève et je peux remettre la petite vis. Alors la petite vis, deuxième problème, si t'as pas de clé aimantée, t'as deux possibilités. Petite clé à laine aimantée. Donc, première possibilité, tu prends un aimant assez puissant et tu laisses ta clé à laine dessus pendant une nuit et du coup, ta clé à laine va devenir aimantée. Deuxième possibilité, tu fais comme moi, tu prends de la colle des colliers, la verte liquide, tu en mets un petit peu dans la tête de la vis. Et du coup, quand tu viens positionner ta clé dessus, tu laisses sécher ça pendant 2-3 minutes, juste pour que la vis ne tombe pas de la clé. Et ça te permet de repositionner la petite vis qui maintient la chicane. Une fois que ça c'est fait, tu peux serrer, serre pas trop fort non plus, ça sert à rien, elle va pas partir toute seule la vis. Mais voilà, ça a permis en fait de remonter la chicane plus simplement que moi parce que franchement, j'ai galéré un petit peu à trouver une petite astuce pour y remettre facilement. Alors si certains se posent la question, les petites peluches blanches que vous voyez ici, c'est en fait quand j'ai repositionné ma chicane avec ma pince plate, j'ai pris le chiffon et j'ai mis la clé comme cela, enfin la pince pardon, comme cela. Voilà, et en fait, au moins quand tu prends ta chicane, ça évite de la rayer, ça évite de l'abîmer. Voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous filer ces petits tuyaux, histoire que vous galériez pas autant que moi. Et en tout cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, bien évidemment, pour faire le vide, faites le plein ! Allez, ciao !